La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. L'affaire Ousmane Songo et ses conséquences sont toujours à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce mercredi 10 mars 2021. Réoumi Quotidion annonce à sa une une journée de deuil national vendredi en hommage aux manifestants tués et un rassemblement pacifique samedi. Dans les colonnes de ce journal, le M2D réaffirme sa détermination à poursuivre la lutte démocratique et pacifique sur la base des exigences ci-après. Libérer immédiatement et sans condition tous les prisonniers politiques encore incarcérés. Mettre en place une commission nationale indépendante, inclusive et ouverte à la société civile et à l'opposition entre autres pour évaluer les réparations et les indemnités accordées aux familles des victimes et surveiller leur bonne exécution. Aussi, ouvrir une enquête indépendante pour retrouver et traduire devant les juridictions nationales et ou internationales tous ceux qui, dans les forces de l'ordre comme parmi les nervis et milices recrutés par le pouvoir, se sont rendus coupables de meurtres dans les manifestations ainsi que leurs commanditaires. Littons dans les colonnes de Réoumi Quotidion. A la une du Quotidion, les échos, si l'on annonce un deuil vendredi et un rassemblement samedi de Arsounou Démocratie qui reprend du service selon ce journal, qui nous apprend par ailleurs Kendaï Khadinyaï, la patronne de Sudbauti, convoquée aujourd'hui pour une première audition dont le fond ne va pas y déférer. Elle avait été convoquée par le juge du huitième cabinet et non par celui du premier cabinet, souligne ce journal qui informe que quand elle est allée déposer son passeport, le juge démissionnaire ne l'a pas pris. Le capitaine Touré, considéré comme absent depuis quatre jours, sera lui bientôt arrêté, révèle enquête, qui indique que le capitaine Omar Touré n'a jusqu'ici pas déposé de lettre de démission et après six jours d'absence, il sera arrêté selon la procédure à moins de regagner son poste. Dans la gendarmerie, il faut dix ans de service pour pouvoir démissionner, souligne ce quotidien. Le quotidien observateur pendant ce temps voit le barreau à ses rixes et périls avec l'affaire Sonko Aguissar. Sur un an croix, ce quotidien, l'identité de l'avocat qui a écrit la plainte de la masseuse contre le leader de Pastef est connue. L'Obs évoque aussi la rencontre avec le bâtonnier maître Papa Leïtindiaï et la plainte qui risque de faire des ordres dans l'ordre non, sans rapporter la révélation qui met maître Djordiane hors de cause. À cause des manifestations pour la libération de Sonko, l'économie est au ralenti, renseigne au même moment Réoumi Quotidien. Ce journal note qu'avec cette pandémie, l'économie sénégalaise est plus que touchée, en particulier le secteur informel. Une situation aggravée par les manifestations pour la libération de Ousmane Sonko. Réoumi donne la parole à l'UNA-Kwayes et à les d'autres organisations qui font le point à sa page 5. À la page 3 de Lille Quotidien, l'on fait zoom aussi sur les conséquences des événements tragiques. Et ce journal informe à sa une que les rangs de la paire se fussurent. En effet, Dr Nima Goudjabi a démissionné de l'Alliance pour la République et exige l'arrêt des poursuites contre Sonko, rapporte ce journal. Le journal 24 Heures aussi informe de la démission de Dr Ndaï Goudjabi, meurtrie par la violence et la mort de jeunes manifestants à Bignonna. Elle a démissionné de Beno Bokuyakar, du conseil départemental de Bignonna et de la convergence des cadres républicains du parti de Makissal, informe ce journal. Le journal Dakar Times évoque les crises politiques ou conséquences de la COVID-19 dans le monde et signale des émeutes entre Dakar, Beyrouth, Lyon, Québec, Giamena, entre autres. Et source A raconte pour sa part l'histoire de jeunes talibés, saouls comme des Polonais après avoir bu inconsciemment des canettes d'alcool lors des pillages de boutiques à Saint-Louis. Et à Tchesse, trois femmes ont été violées dans un hôtel dans le cadre toujours de ces manifestations, rapporte Réumi Quotidien, où les lutteurs annoncent une plainte contre le ministre de la Justice qui les a accusés d'être à l'origine des manifestations sur France 24. Justement, concernant l'ouverture d'une enquête indépendante et crédible sur les manifestations mortières, Sud Quotidien informe ça une que la société civile s'engage. À lire dans ce journal, les éclairages de Sédé Gassama d'Amnesty International, Sadir Nias de Larado et d'Ababa Carfal du Gradeg. Au même moment, dans l'as, Biray Msek du Forum Civil rejette l'appel à manifester samedi du M2D et ce journal fait zoom sur ces derniers remparts ayant sauvé le Sénégal. Il s'agit de la société civile des chefs religiaux et coutumiers. L'exclusive parle de l'alerte mal contenue du quai d'Orsay, évoquant les émeutes du corona ou l'effet pangolin au Sénégal. Au Cap-Manuel, Gumarius Sagna annonce une grève de la faim, nous apprend au 24h Journal, où Mamadou Lamindialo, leader de Teki, estime que Makissal doit reconnaître l'échec de sa gouvernance injuste. Réoumi Quotidien va au-delà des faits des manifestations pour la libération de Sonko et on déduit que Maki essuie son premier revers depuis son arrivée au pouvoir. Le même Maki est applaudi ainsi qu'Ousmane Sonko par le président du Conseil économique, social et environnemental Edris Seck qui se réjouit du rétablissement de la quiétude au Sénégal. Renseigne Réoumi qui nous apprend aussi que l'ONU réprimande les forces de l'ordre suite aux manifestations sanglantes durement réprimées après l'arrestation d'Ousmane Sonko. Antonio Guterres appelle toutes les parties à l'apaisement et présente ses condoléances aux familles des victimes, nous apprend Réoumi Quotidien. Et dans l'Ii Quotidien, Aminata Mbengdia est présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, soutient que l'accès au logement peut aider à la décrispation de la situation. Libération sur l'arrestation à Dakar et la remise au juge de Djurbel de Cheikh Diouf explique pourquoi ce dernier a été cueilli par la sûreté urbaine. Libération dévoile aussi le mystère Khalifa Kone qui a tenté d'incendier un engin de l'armée au camp militaire de Maroum Diouf à Louga. En Ligue des champions, Barça et Leipzig sont prêts à lutter. PSG et Liverpool près des cars. Gare à la remonte d'un alerte à sa une stade le quotidien du sport. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.